En fait, faire la connaissance de soi, c'est se dévoiler qui on est et voir la réalité de soi-même, ne pas dénigrer, ne pas renier ce qui se passe. C'est une chose qui te demande d'avoir beaucoup d'humilité afin d'être sincère avec ce qui se joue et ce que tu veux faire montrer. Ce que tu veux faire montrer, ce n'est pas la sincérité. Donc cette envie de résister à ce qui se passe va être pour toi une bataille terrible parce que tu ne veux pas montrer ce qui se passe pour de vrai. Il y a quelque chose que tu te caches instinctivement, c'est le réflexe. Face à la réalité, il y a une fermeture réflexe sur soi-même, où on se cache à soi-même, ce qui est non acceptable. On ne s'accepte pas. On ne veut pas voir ça en soi. On veut bien le voir chez les autres, mais pas en soi. Parce que toute une vie tu te donnais une image de toi, tu t'es forgé cette image qui plaît, qui est au goût d'une société qui attend que tu sois comme ça. Les regards autour de toi attend que tu sois comme ça. Pour ton éveil, tu dois être ce qui est pur. Tu as appris comment tu dois te comporter. Parce que tu t'es identifié à ce niavana, à cette perfection, un soi idéal que je veux atteindre pour être cela. Donc, quand toute une vie tu as fait cette analyse en fait de ce que tu devrais être, quand les choses sont remises à plat dans ta vie, quand tu regardes les choses comme elles sont, ça devient compliqué pour soi. Parce qu'on renie, on va renier ce qu'on ne veut pas voir. On va renier pour le cacher. Et tout l'enjeu est là dans la connaissance de soi. C'est d'avoir cette humilité pour ne pas croire qu'on est autre chose que ce qui se joue. Et ce que se joue, c'est ce que tu es. Et tu ne peux pas le cacher. Tu peux le mettre sous le tapis, certes. Mais en fait, quand tu fais cela, ça veut dire que tu fuis quelque chose qui te dérange. La possibilité de se voir sans être dérangé, ça veut dire que tu as accepté d'être ce qui se joue. Tu as accepté d'être celui qui voit, qui regarde, qui observe, sans critique, sans avis, sans croire que ça devrait être d'une manière ou d'une autre. Tu l'as accepté. Tu as accepté de voir l'hypocrisie, de voir l'égoïsme, la violence que tu as. La tendance, c'est de la renier, certes. Mais quand tu acceptes de voir cela, alors tu fais la connaissance de toi, ce que tu es et que tu ne connais pas. Cette connaissance, c'est de voir vraiment ce qui se joue. Et ce soit que tu découvres, c'est le faux. Et faire la connaissance de soi, c'est découvrir ce que tu n'es pas. Mais si tu es illusionné à être cela et que tu as fait ça toute ta vie pour être celui que le monde attend, alors toute ta vie sera une résistance envers les regards qui jugent. Mais si tu acceptes de te voir, tu accepteras les jugements. Parce que tu vas accepter, c'est OK. Ce n'est pas grave tout ce qui se joue. C'est la race humaine. Nous sommes comme ça. Nous ne pouvons pas nous dissocier du reste de la planète en disant « moi je suis parfait ». C'est ça la connaissance de soi. La connaissance de ce que tu te représentes à travers. Tu te donnes d'être ce que tu n'es pas. Et c'est ce que tu n'es pas qu'il faut comprendre. Allez, acceptez ça. Que tu as fait ça. Que tu t'es donné l'image pour paraître. Et quand tu as vu ça, quand tu as compris que tu te caches derrière l'image que tu te donnes, alors il y a possibilité d'être dans l'intelligence et de pouvoir faire en sorte que tout ça se soit mis dans sa propre perspective. Alors tu peux comprendre qui tu es. Tu peux enfin cerner le problème. Mais si tu résistes, le problème va se perpétuer. Et c'est ce que la plupart d'entre nous ont fait. On met tout sous le tapis. Et on montre seulement ce qui est agréable. On se ment à soi-même parce qu'on a peur d'être ce que l'on n'aime pas. Donc on se raconte l'histoire de qui on devrait être. Et quand tu t'aperçois que ce que tu devrais être n'est pas vrai, cette image, et qu'elle est vacillée en fait. On te contredit. On te dit ce qu'il y a. Mais tu ne veux pas voir. Alors il y a une grande résistance. Parce que, en fait, quand tu es comme ça, tu t'es divisé entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être, c'est ta sauvegarde, en fait. C'est ta zone de confort. C'est quelque chose qui te donne l'impression d'être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Quelqu'un qui regarde la vie avec bienveillance. parce que ce que tu es devenu là, tu te promets, tu te promets d'être à la hauteur. Tu te promets d'être ce que tout le monde prône qui est à être. Quand tout le monde dit qu'il faut aimer les uns les autres, alors tu crois qu'il faut le faire. Et si tu ne le fais pas, tu seras jugé. Alors tu renies que tu n'aimes pas. Tu renies que tu es incapable d'aimer. Tu racontes que tu aimes. Tu racontes que tu es bienveillant. Tu racontes toutes les choses que tu fais pour que le monde puisse être sauvé par ta compassion. Mais tu te mens à toi-même. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu saches et le regarder. Tu saches te voir face à toi-même avec une grande sincérité envers ce qui se passe. Parce que c'est là que tu découvres l'erreur. C'est là que tu découvres l'illusion. Et c'est là que tu es transcendé à travers cette immense humilité qu'il y a de se rabaisser pour ne pas être celui que tu pensais être. Te rabaisser pour tuer celui que tu penses être. revenir à tes sources. Et pour ça, il faut justement que tu puisses accepter de te soumettre à la réalité. Et c'est la réalité qui compte. Ce n'est pas ce que tu aimerais faire exister. Et la plupart, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire exister le paraître. Celui qui est de bonne humeur, de bonne augure et que tu parades partout dans tes relations. Tu veux montrer au monde que tu es sur la voie qui va vers la liberté. Tu es sur la voie qui mène au paradis. le niavana. Et là, c'est quelque chose de valorisant. Tu es quelqu'un à ce moment-là. Mais si cette approche de ce que tu es n'est pas sincère, alors tu vas te mentir à toi-même. Parce que toute ta vie, c'est ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire. il faut pas mentir. Il faut s'aimer les uns les autres. Il faut être gentil. Il faut pas être méchant. C'est ça qu'on te dit tout le temps. Mais si tu veux pas voir ce qu'il y a derrière tout ça qui t'empêche d'être libre, alors tu seras toujours emprisonné. tu seras toi-même l'ennemi de toi-même qui t'empêche d'être ce qu'il y a pour être. Être. Juste être. Et accepter d'être. Et tout se dévoile à ce moment-là. tu es là. Et cette présence, quand tu as accepté d'être là pour voir et ne pas te cacher, ne pas cacher rien, ne pas mettre rien sur le tapis, tu es là. Tu es la présence qui voit. Cette présence voit que tout ce que tu t'es fait n'est pas vrai. C'est seulement là que tu peux mettre de l'ombre. Parce que tu as remarqué que tu n'étais pas vrai. Que tu te cachais à toi-même à travers l'image que tu t'as donnée d'être l'idéal soi. Et bien sûr, ton égo en prend un coup. Si tu es humble, l'égo en prend un coup. mais c'est le seul moyen pour faire en sorte qu'il y a cette arrogance qui meurt à travers l'acceptation de voir, de regarder ce qu'il y a sans que tu juges, sans que tu te dises qu'il y a autre chose que je veux faire exister, sans résister. tu vois ce qu'il y a. La sincérité envers soi-même fait que tu n'as plus rien à te prouver. Autrement, tu voudras prouver que tu es quelqu'un. moi, je ne dis pas ça, je suis sur cette voie, je suis parfait, je suis quelqu'un qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Tu vas toujours le dire. Alors, tu ne vas pas découvrir qui tu es parce que tu renis. Tu t'es donné déjà une image. Tu t'es donné d'être celui que tu dis être. puisque tu n'acceptes pas de voir la réalité. Mais dès le moment où tu as vu la réalité de ce que tu es, c'est-à-dire tu as vu que tu te mentais, que tu te racontais des histoires, que tu te donnais de la valeur parce que tu étais attaqué sur tes principes, sur toutes tes croyances et toutes ces valeurs s'effondrent. Alors, tu te défends, ça veut dire que tu résistes et il n'y a pas cette humilité, cette soumission face à la réalité. Tu veux te battre et qui c'est qui veut se battre ? Mais celui qui veut continuer à faire exister l'image, l'image qu'il prône, qu'il dit au monde que moi, je suis comme ça. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais je suis comme je me vois et je m'invente cette personnalité. Et tout ça, c'est un travail d'ego pour que l'ego puisse subtilement rester dans sa propre position. Et là, il n'y a pas d'amour. Il y a une souffrance terrible entre ce que tu es peau de vrai et ce que tu prétends. c'est une souffrance latente que tu ne réalises même pas, mais elle est là, elle te ronge minute après minute parce que, en fait, tu n'es jamais libre parce que tu n'es pas vrai, parce que tu n'as pas accepté de te voir tel que tu es. c'est en acceptant ce que tu es que tu peux te libérer de toute l'activité qu'il y a de te faire cette image, de te représenter face aux autres à travers ton discours, à travers ce que tu penses, à travers tes actions, te montrer. et celui qui ne montre rien, il n'a rien à prouver à personne. C'est quand on essaye de prouver à l'autre que il y a ce que je pense être, c'est quelque chose de vrai. Quand tu essayes de prouver ça, il y a certainement une mauvaise foi. Il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Parce que celui qui est sincère, celui qui est vrai, celui qui est soumis à ce qu'il est pour de vrai, à la réalité, il n'a plus rien à prouver. Il est comme ça, il a accepté. Il n'essaye pas de faire le zouave, de montrer autre chose pour faire, pour ne pas vader. Et bien sûr, tout ça, ça crée beaucoup d'égo parce que l'égo ne se rabaisse jamais. Il n'est jamais soumis d'égo. Il veut résister, il veut en fait faire en sorte que le monde, que moi-même, soi, on se voit tel que l'on se projette. et une projection de soi n'est pas une réalité. C'est toujours ton être qui prône être l'idéal que tu te donnes d'être. Et cet idéal n'existe pas dans la réalité. La réalité, c'est que tu es ce que tu es quand tu ne te juges pas, quand tu ne te donnes pas une image de toi. Sans l'image, alors tu es nu, tu es cru. Et ça, ce n'est pas facile à voir parce que toute ta vie, toute ta vie, tout le monde autour de toi, toute la société entière t'a demandé de devenir. Il faut que tu atteins quelque chose. Tu atteins le Nyavana. Il faut que tu vois Dieu. Il faut que tu comprennes de l'univers. Il faut que tu arrives à sortir de ton ignorance. Alors, tu es tout le temps dans le combat entre ce que tu te donnes d'être et ce que tu es pour de vrai. Et c'est seulement quand tu as vu ce que tu es pour de vrai, alors tout ce que tu cherchais à être perd toute sa valeur. À ce moment-là, ce qui est là, c'est le sacré. C'est la présence qui est là. La présence de ce que tu es sans les images, sans rien te raconter. Cette présence, elle ne fait pas semblant. et quand tu es là comme ça, alors tout ce que tu vas faire ne viendra pas de l'image que tu te représentes. ne viendra pas de cette envie de montrer ce qui n'existe pas. Tout ce que tu vas faire, ce sera clair comme la pureté, une eau de roche. ça sort directement de la source pure et éternelle. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste la perfection de ce qui se joue sans ce que tu aimerais être, sans ce que tu te donnes d'être, sans images. Tout est clair. Mais si tu résistes, alors ce qui sera là, ce sera l'image, ce sera l'arrogance qui empêche le sublime d'être présent. Parce que le sublime, la joie, l'allégresse, je dirais, ça se trouve seulement quand il y a plus moi, il n'y a plus ce personnage qui résiste. Il n'y a plus ce soi idéal que l'on veut faire voir et que l'on se raconte à soi-même parce que ce sont des mensonges. dans la sincérité, dans la sincérité, il y a l'humilité et dans l'humilité, il y a la révélation de ce qui est faux. Et quand ce qui est faux est révélé, cette humilité se transforme en sacré. l'amour et tu es un don. Tu n'es plus quelqu'un, tu es le don de la vie pour l'humanité. Et c'est ta vraie nature et tu n'as pas besoin de te justifier. Il n'y a aucune justification à faire. Tu n'as rien à prouver. Tu es cela et tu sais. Et c'est pour ça que tu es en paix parce que tu sais. Tout ce qui peut être dit après, ça ne te touche pas. Tu ne subis pas. ce que le monde raconte de comment tu devrais être. Ça ne te touche plus. Tu es là. Maintenant. Comme tu es là. tu es là. Tu es là. Tu es là. Sous-titrage FR ?